Bonjour tout le monde, je m'appelle Adam, je suis étudiant 6e année de médecine à Alger et je vous fais cette vidéo pour vous parler un petit peu de la 4e année. Donc durant cette 4e année de médecine, vous aurez droit à 6 modules, donc la cardio, la pneumo, l'infectiologie, la neuro, donc ce sont des modules de 6 semaines. Ensuite vous aurez l'hématologie qui est un module de 3 semaines et la gastro-entérologie qui est un module de 9 semaines. Durant cette 4e année, vous serez divisé en 6 rotations, donc A1, A2, B1, B2 et C1, C2. La rotation A1 fera les modules dans cet ordre, donc cardio, pneumo, infectio, neuro, hémato, gastro. La rotation A2 fera pneumo, cardio, neuro, infectio, hémato, gastro, toujours dans le même ordre, donc vous serez rassemblés. La rotation B1 fera donc infectio, neuro, ensuite hémato, gastro, ensuite cardio, pneumo. La rotation B2 fera neuro, infectio, hémato, gastro, toujours dans cet ordre, puis pneumo et enfin cardio. La rotation C1 commencera par hémato, gastro, puis cardio, pneumo, puis infectio, neuro. Ensuite la rotation C2 qui était donc ma rotation et qui commencera par hémato, gastro, pneumo, cardio, puis neuro, infectio. Il n'y a pas de meilleure rotation que d'autres, ça dépendra de vous, quand est-ce que vous voulez liquider la cardio, quand est-ce que vous voulez liquider la gastro, est-ce que ça ne vous dérange pas de faire un module de 9 semaines en été, ou est-ce que ça vous dérangerait plutôt de faire un module de cardio en été, donc ça dépendra vraiment de vous. Je ne sais pas si les permutations seront permises, mais en tout cas il n'y a pas vraiment de meilleure rotation que d'autres. Donc voilà, les modules sont assez intéressants cette année, ce sera vraiment la base de la médecine. Si vous avez bien fait votre hémato et votre physio en deuxième année, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis là-dessus. Et on va donc entamer module par module. On va commencer par la cardio. La cardio c'est le module le plus intéressant de cette année selon moi, surtout si beaucoup d'entre vous veulent faire cardiologue plus tard. Il y a beaucoup de terrains de stage, je préfère ne pas trop m'aventurer là-dedans. Ce que je peux vous dire c'est que moi j'ai fait le CNMS, c'est le centre national de médecine du sport, c'est l'ex-CNMS évidemment. On n'avait pas beaucoup de pratique au CNMS, on a surtout fait des TD, des TD de CG chez le Dr. Lezout. À part ça, c'était un excellent terrain de stage du fait de ses TD et non pas du fait de sa pratique, n'est-ce pas ? D'autres terrains existent, il y a Mustapha A2, Mustapha A1, HCA, Benimsos et Parney. Concernant le module en lui-même, vous aurez d'une part les cours magistraux, ce sont les cours que vous allez étudier. Il y aura également des TD qui seront faits au terrain de stage. et la thérapeutique, la thérapeutique qui va parler des médicaments qui sont utilisés en cardiologie. Dans les TD, vous aurez des TD de CG, donc le CG normal et le CG pathologique qu'il faudra obligatoirement connaître. Concernant les supports, il y a quelques supports à avoir obligatoirement, notamment le KB. Le KB de cardiologie reste une référence, surtout pour tout ce qui est hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, tout ça, même d'ailleurs pour quelques cours de thérapeutique. Pour le CG, je vous conseille d'acheter le CG en poche, des éditions Medline, qui est disponible toujours chez les éditions Looney. Sinon, si vous voulez un support réalisé par un étudiant, il y a évidemment mon livre qui est disponible depuis l'année passée. J'ai eu de bons retours et il y a bien sûr quelques erreurs, donc vous devez faire attention. Il y a deux TD qui manquent. Normalement, c'était la conduite à tenir devant un arrêt cardiaque et une syncope, et la conduite à tenir devant une dissection aortique parce qu'ils n'ont pas été faits dans notre terrain de stage et pendant notre rotation. Il n'y a pas de CG normal ou de CG pathologique, il y a juste le cours trouble du rythme, donc il fait partie des cours magistraux. Donc il est disponible toujours chez Chaban, évidemment. J'ai demandé au Dr Lozouk ce qu'il en pensait. Il a dit que c'était un bon support d'étudiant avec les erreurs qu'il vient avec, évidemment. Je lui ai donné pour effectuer une correction. Malheureusement, je ne sais pas quand est-ce que ce sera disponible, peut-être cette année, peut-être l'an prochain. En tout cas, s'il le corrige d'ici là, je vous dirai qu'il y a une mise à jour à faire et je vous tiendrai informer. On passe à la pneumo. Donc la pneumo, c'est un module assez simple. Vous allez étudier trois parties en pneumo. Il y aura les cours magistraux proprement dit, donc ce sont les cours, les infections, la tuberculose, l'asthme, la BPCO, les cancers et tout ça. Ensuite, vous aurez les TD. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des TD. Peut-être, je crois, il y avait la ponction pleurale, quelques congistes à tenir. Et évidemment, la radiographie du thorax. Donc vous allez apprendre à interpréter une radiographie du thorax selon un code bien précis, selon un ordre bien précis. C'est un petit peu différent de ce que vous avez fait en troisième année, mais pas trop non plus. Il suffit de suivre ce que dit votre terrain de stage. Concernant les terrains de stage, justement, il y en a beaucoup. Vous avez l'HCA que j'ai fait moi-même, que je conseille d'ailleurs. Ça reste un excellent terrain de stage. Vous avez Vimoussous avec ses trois terrains, l'allergologie, le terrain matibène, surtout pour les infections et tout. Et l'EFR, donc l'exploration de son fondateur respiratoire. Vous avez également Mustapha en pneumologie, Bublouette, Rwiba, qui est le deuxième meilleur terrain de stage après HCA. Donc bon, là, l'année passée, il n'y avait pas vraiment de différence entre les terrains de stage. Donc faites le plus proche de chez vous et puis voilà. Concernant le support, le support, c'est les diapos de votre terrain de stage, ni plus ni moins. Étant donné que c'est un QCM à choix unique, vous devrez faire attention au QCM parce qu'il faut bien lire l'énoncé. Il faut bien savoir quoi cocher et quand cocher ce qu'il faut cocher, n'est-ce pas ? Donc assister aux séances de révision, normalement les profs devraient vous aiguiller là-dessus. La série verte est importante, elle est importante pour vous entraîner, pour faire le maximum de cas cliniques possibles. Le KB n'est pas important pour ce module. Si vous voulez un résumé d'étudiant, je vous conseille bien sûr mon livre que j'ai réalisé selon les cours d'HCA. Il est organisé selon un système de cas cliniques avec les réponses et les réponses, c'est en fait le cours en lui-même. Il y a également un exemple d'examen que j'ai corrigé et j'ai donné un petit peu quelques astuces pour répondre à l'examen. Et à la fin, vous aurez des interprétations de radiographie du thorax, toujours selon ce qu'on a fait à HCA. Donc il faut faire attention si vous êtes dans un autre terrain de stage. Concernant l'examen pratique en pneumo, pour nous c'était juste des interprétations de radiographie du thorax au niveau du terrain de stage. C'était difficile d'avoir de bonnes notes, surtout qu'il y avait des radiographies qui étaient sanctionnantes, notamment celles de la tuberculose et celles du pneumothorax. Et si vous avez plus de trois radiographies fausses, l'examen n'était pas validé. Donc il faut vraiment faire attention. J'imagine que cette année, ce sera différent à cause du Covid. Et j'espère que quand même, vous aurez l'occasion de faire un bon stage de pneumologie. On passe maintenant à l'infectiologie. Donc c'est un module assez chargé. Vous aurez d'abord les cours magistraux et ensuite les TD qui sont réalisés au terrain de stage. L'infectiose, c'est un module très chargé. Donc il faut faire attention. Si vous avez étudié votre microbiologie l'année passée, normalement, il n'y aura pas de grand souci là-dessus. Mais quand même, il y a beaucoup d'apprentissage à faire. Pour nous, c'était des crocs et la microbiose, c'était des QCM. Et les crocs d'infection, c'est typiquement du parkourisme. Mais c'est également une façon de réfléchir et évidemment de la logique. Donc si on vous donne un staff, si vous connaissez où va le staff, comment réagit le staff, quel type de lésion et quelle est l'antibiothérapie. J'imagine que si vous avez bien appris ça en troisième année, il n'y aura pas vraiment de raison d'apprendre par cœur le module d'infection. Au niveau des différents stages, vous avez deux hôpitaux, Al-Qatar et HTA. Au niveau de Al-Qatar, il y a trois grands services. Il y a le service A qui est Vidal Pasteur, donc spécialisé pour les enfants et les nouveaux-nés. Il y a le service B qui est le service Nicole et Levran. C'est le service où j'ai moi-même effectué mon stage. C'est le professeur H.O. qui est responsable de module. Et le service C qui est le service Le Maire également au niveau de l'Ortal. Je ne sais pas quoi vous conseiller parce que ça dépendra de vous. Si vous voulez un service plutôt calme ou si vous voulez un service où il y a beaucoup de travail, ça dépendra de vous. Les TD sont effectués au terrain de stage et les cours magistraux étaient effectués à Zienia. HTA fera tout sur place comme d'habitude. Pour les supports, je ne sais pas trop. Moi, je n'ai pas regardé à droite à gauche. J'ai juste acheté le support de Menacer qui est un excellent support. C'est vraiment complet, c'est concis. Il y a tout ce qu'il faut, les conduites à tenir. Je vous conseille, il n'y a rien à dire. Achetez-le chez Chavane et vous ne serez pas déçu et vous aurez une excellente note avec ça, même pour l'examen pratique d'ailleurs. Alors, l'examen pratique, justement, j'ai oublié d'en parler. Pour nous, c'était l'an passé de l'oral, sauf à HTA où c'est de l'écrit. Mais après, c'était de l'oral devant le prof, donc votre responsable de stage. Et vous allez répondre à une seule question, rapidement, oralement. Ça concernera le plus souvent les TD, mais il arrivera que certaines questions de cours viennent un petit peu s'en mettre. On passe à la neuro. La neuro est un module plutôt simple. Simple parce qu'il n'y a pas de traitement. Les symptômes, c'est de la physio, de la physiopathe. Bon, je ne sais pas trop quoi vous dire à propos de ce module. Parce que chez nous, les sujets se répétaient chaque année. Il suffisait d'apprendre la série verte pour avoir de bonnes notes. Moi, j'ai un petit peu fait un bon stage à Bénac. Donc, on a beaucoup appris, notamment pour l'examen clinique neurologique. Qu'il faudra connaître par cœur pour l'examen pratique, évidemment. Si vous prenez un terrain clinique. Si vous prenez un terrain de chirurgie, par contre, c'est surtout les observations et les conduites à tenir, bien sûr, qu'il faudra apprendre à gérer. Sinon, il y a beaucoup de terrain de stage. Bénac, qui reste le meilleur selon moi. Il y a aussi Mustapha, clinique chirurgie. Aïti Lille, clinique chirurgie. Zmirli, je ne sais pas si j'en ai oublié. Vab Louad, clinique chirurgie également. Bénac, c'est un terrain uniquement clinique. Donc, vous allez voir, surtout les pathologies d'appareil locomoteur. Donc, vraiment, les myopathies, les Guillain-Barré, les CEP, tout ça. Très peu d'AVC. J'en ai vu qu'un seul, je crois, durant le terrain de stage. En chirurgie, vous verrez, bien sûr, tout ce qui est AVC, cancer, ce genre de choses. Donc, les pathologies, vraiment, qui relèvent d'une prise en charge chirurgicale. Les Parkinson, parfois. Pour les supports, alors, pour les supports, il y a beaucoup de choix. C'est à vous de voir. Moi, je vous conseillerais, évidemment, le Medline. Le Medline est un excellent, excellent support en neurologie, surtout pour les traitements, pour la physiopathe et pour les conduites à tenir. Si vous voulez un résumé d'étudiant, il y a ce qu'il faut chez Chaban. Moi, j'ai vu le résumé de mon camarade de promo, Salah Dinsalhi, qui a fait du bon travail. Normalement, il y aura une mise à jour qui sera disponible au courant de l'année. Je ne sais pas encore s'il va l'effectuer ou pas. L'examen, c'est un QCM pour l'examen pratique. C'est soit un examen au lit du malade, soit une observation à réaliser. Donc, ça dépendra de votre terrain. Cette année, les QCM ont changé un petit peu, donc ils ne vont pas se répéter. Enfin, j'imagine, l'année passée, ils ne vont pas se répéter. Donc, essayez quand même de bien apprendre vos cours. Vous allez voir, c'est assez simple. Si vous avez bien fait votre physio et votre anatomie, normalement, il n'y aura pas de souci là-dessus. On passe à l'hématose. L'hématose, c'est un petit module de trois semaines. Il n'y a pas beaucoup de cours. Vous allez voir les anémies, vous allez voir les pathologies hémorragiques, donc tout ce qui est PTI, hémophilie, tout ça. Et bien sûr, les cancers du sang, donc les lymphomes, les leucémies, les myelomultiples et tout ça. Un module assez simple, mais ça reste chargé pour les trois semaines, je trouve. Il n'y a que trois terrains de stage, donc le CPMC, HCA et BNIMSOS. Donc, je vous laissez juste le plus proche de vous. Il n'y a pas vraiment de différence dans la qualité des cours. À part ça, pour les supports, je vous conseillerai l'objectif d'hématologie qui a été fait par les profs d'hématose de la faculté de médecine d'Alger. Je ne sais pas trop si vous devez acheter le KB ou pas. Personnellement, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas utilisé. J'avais fait un petit support d'hématose, mais il ne contient pas tous les cours. Il n'est pas complet, mais pour les cours qu'il contient, je pense que ça devrait suffire. Il n'est pas très cher chez Chabane, achetez la version noire et blanc, juste pour avoir un support en plus, si vous voulez un support d'étudiant pour réviser la veille. À part ça, l'examen théorique, c'était pour nous sous forme de croque, mais j'imagine que ça va devenir des QCM à cause du Covid. L'examen pratique, c'était des interprétations de FNS, notamment, et des petits diapos que vous devrez interpréter par écrit au niveau du terrain stage. Pas non plus difficile, tout le monde avait de très bonnes notes, on verra cette année comment ça va se passer avec le Covid. Et voilà, je pense que c'est tout pour ce module. Trois semaines, pas vraiment assez pour bien faire votre hématose, donc essayez de rester à l'eau. On finira par la gastro, qui est la bête noire d'être étudiant en quatrième année. Bon, moi, je n'ai pas eu beaucoup de soucis en gastro, je ne sais pas, j'ai étudié les cours les plus importants. Donc, vous allez voir la partie clinique de la gastro, donc tout ce qui est les varices osephagiennes, l'hypertension portale, la sténose de l'œsophage, le RGO, et la partie chirurgicale de la gastro, donc tout ce qui est cancer, etc. Les cancers sont assez difficiles à appréhender parce que ça dépendra de la classification TNM, la conduite à tenir diffère selon les stades, donc ce sera vraiment difficile à apprendre, essayer de rester à jour et de répéter plusieurs fois. Concernant les terrains de stage, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de terrains de stage, je ne sais pas comment les citer, je ne vais pas vous les citer en entier, mais en gros, vous avez des terrains cliniques et des terrains de chirurgie. Moi, j'ai fait un terrain de chirurgie parce que je voulais voir un peu de chirurgie durant mon cursus, mais si je devais conseiller un terrain, je vous conseillerais de faire un HCA, un HCA clinique, c'est le meilleur terrain de stage selon moi. Si vous voulez faire un terrain chirurgical, vous avez le choix, moi j'ai fait la clinique chirurgicale B à Mustapha, mais vous pouvez faire également les Orangers qui est également un bon terrain de stage, que je conseille. Pour les supports, moi j'ai utilisé les diapos des profs, ceux qui ont eu de meilleures notes ont utilisé le KB, mais le KB en gastro est très gros, il est très chargé, il y a beaucoup de cours. Bon, à vous de voir, moi personnellement, je n'ai pas eu le courage d'utiliser le KB, c'était vraiment long, et j'ai commencé à réviser les trois dernières semaines du module sur les neufs, donc bon, ça dépendra de vous. Achetez le KB, gardez-le, si vous avez du temps, jetez-y un oeil, mais pour apprendre le KB, vraiment de bon courage, je vous conseille de lire les diapos des profs et de faire vos propos de l'unier, et je pense que ça ira. L'examen théorique, c'est 40 QCM, l'examen pratique, c'est 20 QCM, sous forme de cas cliniques. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, celui qui apprend a de bonnes notes, et puis voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour ce module, restez à jour, commencez à étudier dès le début, ne faites pas l'erreur que j'ai faite, j'ai commencé les dernières semaines, commencez dès le début, restez à jour, et normalement, il n'y aura pas de soucis, c'est un module qui passera là. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je veux à vous dire pour la quatrième année. Je vous ai dit, c'est vraiment l'année où vous allez étudier toutes les bases de la médecine, vous allez apprendre les pathologies les plus fréquentes, comment les prendre en charge, et vous allez vraiment sentir que vous progressez dans vos études médicales, donc si vous avez des questions, il n'y a pas de soucis, et bon courage à tous. Merci.